Depuis quelques mois, dans la salle numéro 5 du bloc opératoire de l'hôpital de Bastia, les neurochirurgiens peuvent compter sur un nouvel assistant, très technologique, un scanner opératoire. Donc là nous avons fait le scanner, on voit sur l'écran que le patient est à plat ventre, et donc ça nous change complètement par rapport au scanner qu'on fait d'habitude en radiologie, où le malade est sur le dos. Les images s'affichent en temps réel. Ici, le chirurgien opère un rachid lombaire en implantant des vis dans les vertèbres. Sur l'écran, il peut vérifier l'alignement de la colonne vertébrale et des outils à chaque étape de l'opération. L'intérêt du scanner, c'est de mettre à jour les images pendant l'intervention, pour pouvoir être sûr que ce sont les images du malade bien orientées, parce que le scanner envoie directement, comme on a vu tout à l'heure, les images dans la navigation, et ça nous permet d'être indépendants de tout matériel extérieur et toute imagerie extérieure. C'est une première en France pour un centre hospitalier général. Jusqu'ici, les scanners opératoires étaient réservés au centre hospitalier universitaire ou aux grosses cliniques du continent. Mais le service s'est aussi équipé en neuronavigation, rattrapant cette fois un retard de 20 ans sur les services de neurochirurgie continentaux. Alors, comment ça marche ? Explication avec l'opération d'une tumeur au cerveau. Avant l'intervention, le chirurgien commence par installer une étoile à quatre branches, équipée de micro-bis réfléchissantes. Elles vont servir de repérage pour la navigation grâce à une caméra infrarouge. On voit que la machine a reconnu le scanner et elle a reconnu le positionnement du patient. Il est temps de lancer le scanner. Sur l'écran, la tumeur s'affiche. Le chirurgien peut désormais vérifier son emplacement exact grâce à ce stylet, équipé lui aussi de bises réfléchissantes, et ce, à chaque étape de l'opération. On voit qu'on est pile en face de la tumeur en regardant le scanner là-bas. Donc on fait un autre volet juste là. Une fois la boîte crânienne ouverte, le chirurgien tombe pile sur la zone à traiter. Au microscope, on le voit encore mieux, la tumeur apparaît en rose fluo. Après quelques minutes, l'ablation est terminée. Pour le service de neurochirurgie, comme pour les patients, ces technologies nouvelles élargissent le champ des possibles. Il y a des opérations qu'on appelle les biopsies de tumeurs profondes qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on n'avait pas d'équipement. Maintenant, on peut les faire. Et donc comme ça, la tumeur voyage et le patient reste en Corse avec sa famille. Tout ceci à un coût, 20 000 euros par mois en location. Mais avec les nouvelles opérations planifiées grâce à ces outils, le budget devrait rester à l'équilibre.